C'est ma passion, j'aime le motocycle de ride et racer La course qui s'est passée aujourd'hui sur un circuit, j'ai oublié lequel Misano Ok vos gosses, ça va être catastrophique, vous êtes prêts, j'étais à deux doigts de la recommencer On ne la recommence pas parce qu'on s'en fout, on est des dingue-dingue Vous l'avez entendu, il est là, monsieur Adrien, comment ça va ? Bonjour à tous, ça va T'es content d'être là ? T'as mis un tir de la FFMC, t'as un truc à dire ? Non, c'est que j'avais que celui-là de propre D'accord, bah fais une machine Monsieur Yvan est là aussi, comment ça va ? Ça va, très content d'être avec vous, on va bien rigoler, je te sens Ça va être quelque chose Désolé d'avance pour les auditeurs De toute façon, dans le meilleur des cas, on vous ferait, on ne pourra rien vous apprendre On n'est pas assez bons pour ça Comme d'habitude, vous connaissez le déroulé Pour ceux qui nous écoutent, les 4 personnes qui nous écoutent Bien entendu connaissent le déroulé, on va commencer par parler des news Qui s'est passées dernièrement, et ensuite on va faire le débrief De la course du jour qui s'est passée à Misano On dira ce qu'on pense du circuit, même si on l'a déjà dit 29 fois Mais on aime bien dire ce qu'on pense, de toute façon On est bon, qu'à ça, et encore pas sûr Les news, on va parler de Messieurs Miguel Oliveira Et Raoul Fernandez sont signés chez RNF Qui auront donc l'année prochaine Deux Aprilia Satellite Messieurs Je vous pose la question, Adrien Qu'est-ce que tu penses de cette signature, que ce soit côté pilote Ou côté team Côté team, déjà On va commencer avec Oliveira Il récupère un bon pilote Qui a un bon niveau Malheureusement, chez KTM, ça ne fonctionne pas Après, pour moi, c'est plus une histoire Du team Qui a vraiment un problème relationnel avec ses pilotes Ouais, ça, puis la moto qui est éclatée Fernandez aussi, je pense que pour lui C'est un bon move C'est une deuxième chance J'espère qu'il va la saisir pour se montrer Parce que cette année, il a été absent On ne l'a pas vu Donc est-ce que ça, à cause de la moto Ou son niveau J'ai envie de dire peut-être les deux Mais est-ce que c'était son année de début Donc pour le team, je pense que ce n'est pas mal Et puis pour eux aussi, après avoir la moto qu'ils auront Si c'est la même que le team officiel ou non Ça, je ne sais pas Je n'ai pas vu l'info Après, je ne m'en renseigne que très peu Ça ne m'intéresse pas trop, ce sport Mais je ne sais pas s'ils vont avoir des N ou des N plus 1 Ou des N moins 1, du coup Je ne sais pas trop Mais dans tous les cas, s'ils ont des N moins 1 Ce ne sera pas forcément des mauvais bails Parce que la moto, elle est bien cette année Donc à voir Monsieur Yvan, qu'est-ce que tu penses de cette signature D'un point de vue comme de l'autre ? Très bien, je pense que c'est un bon mouvement pour les deux Autant que pilote que pour le team Olivera, c'est quand même un mec à des victoires Il n'y en a pas beaucoup qui sont sans contrat ou quoi, libres Et du coup, avec KTM, ça ne marche pas visiblement Donc à un moment, il change Je pense qu'il va être motivé, revanchard Celui-là, il se retrouve dans la team B quand même Donc l'ego peut être un petit peu touché Il va peut-être avoir envie de relancer la machine Et voilà quoi Et de peut-être passer un jour chez Aprilia officiel À la place des Spargaro Ouais Ça, ce n'est pas impossible qu'il ait un peu les dents longues Raoul Fernandez, pareil ? Oui, moi je pense que c'est un très bon Juste que KTM, je crois que la moto est pourrie Enfin, il y a un problème Ils sont nulle part là, tous Ni les uns ni les autres Et puis avec son histoire avec KTM, ça ne s'est pas bien passé Je crois, dès le début de la saison, il y avait un peu des tensions Avec l'année dernière, ce qui s'est passé dans le team Ajo Donc je pense que c'est tant qu'il s'en aille Je pense que c'est un très bon Ouais, je serais étonné qu'avec ce qu'il a montré en Moto3 et en Moto2 Il arrive en MotoGP et d'un coup, ce sont un clampin Des mecs qui sont très forts en Moto3 et qui ne font rien en Moto2, on en a vu Dalaporta, je pense à Dalaporta Je pense à l'anglais là Sam Loz Qui a tout ravagé en Moto3 et qui n'a rien fait en Moto2 Ah, Danny Kent Voilà, Danny Kent 52 Je pense, ok Ok, ça commence Du coup, je pense à lui Mais des mecs qui sont aussi forts que Raoul Fernandez en Moto3 et en Moto2 Qui ne font rien en MotoGP Il n'y en a pas pour le coup C'est vraiment crack matériel, j'ai l'impression Ouais, la saison en Moto2, il n'en a fait qu'une lui Il n'en a fait qu'une et il a du tout à prendre le titre Ouais, donc ouais, c'est rare On voit Costa, tu vois, il est moins Et pourtant, très sérieux en Moto3 Enfin, même plus que très sérieux en Moto3 Ah oui Je suis d'accord avec toi Ok, bon A mon avis, c'est un très bon Juste, la moto est vraiment pourrie À un moment, il faut De toute façon, il ne voulait pas signer chez eux Ce n'est pas pour rien, à mon avis Il avait senti le bon venir Il y a un problème avec le team, de toute façon Tu vois qu'il n'y a pas de pitié Tu prends Gardner, c'est le champion du monde moto d'année dernière Eux, ils le tègent On va en parler juste après Au niveau résultat, ils doivent être à peu près paris avec Fernandez Du coup, ils regrettent Petrucci et Lekuena peut-être Petrucci, je ne sais pas, Lekuena peut-être Lekuena, ce n'était pas si dégueu sur la fin Ça faisait des choses, tu vois Et en plus, c'est très très jeune Lekuena Donc, à voir Moi, je trouve que c'est vraiment une très 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 bonne Enfin, ce sont deux très très bonnes signatures Miguel Evira, c'est le genre de pilote C'est un pilote hyper intelligent Qui a l'air d'être bon en développement, etc C'est le genre de mec qui est capable Il a quatre victoires en MotoGP Sous la pluie, comme sur le sec C'est-à-dire que les victoires sous la pluie, on a toujours tendance à un peu les pondérer, etc Mais sauf qu'il a aussi des victoires sur le sec À Portimao et en Catalogne Autriche, non Et en Autriche Donc, trois victoires sur le sec où il n'y a rien à dire Et la victoire à Portimao, il met une volée à tout le monde La victoire en Catalogne, il n'est pas loin de se faire attraper par Zarko Mais sinon, il domine toute la course Quasiment Après, il a la victoire sous la pluie en Indonésie C'est vraiment un très très bon pilote Et comme tu dis, dès qu'il y a des conditions un peu tricky Comme disent les Américains T'as vu ? Bel accent Du coup, il est toujours là Il est très très fort sous la pluie Il est là direct Donc, il n'y a pas de problème Raoul Fernandez, craquito Très très clairement On ne peut pas se fier à cette saison Vu le niveau de la KTM Et la catastrophe Qui est ce putain de team Pour moi, c'est une honte C'est un enfer On ne va pas le dire dire juste après C'est un enfer Donc, je pense qu'Aprilia a fait deux très bons choix En prenant ses deux pilotes Et je pense que les deux pilotes font un bon move En signant sur une moto Qui est sur la pente ascendante Qui arrive Si Alex Espargaro va gagner des courses avec Je pense que tout le monde peut le faire Non, ça c'est un peu trop méchant Il arrive dans un team qui a de l'expérience aussi Qui commence à avoir de l'expérience Ouais C'est un team jeune C'était Petronas avant Ouais, c'est un team jeune Mais qui a fait gagner des mecs Qui a fait gagner Morbidelli Et vu ce qu'on voit Ce qu'il est en train de faire C'est pas une mince affaire, tu vois Et surtout qui a fait gagner Quartaro Donc, ouais, je suis d'accord avec ça C'est un bon team Qui a l'air de bien fonctionner Avec Razali Et je sais pas comment il s'appelle Je te fleur Stigfeld Stigfeld, voilà Vous êtes vraiment sur le podcast Le plus qualitatif C'est pas possible Donc, vraiment un bon move Pour les pilotes Enfin, sur le papier Ça a l'air d'être un bon move Pour les pilotes Et pour le team Pour les curies, etc Donc, très très bien Et comme tu l'as dit Alex Espargaro 32 ans 33 ans Je crois que c'est un 89 Ça fait trop longtemps qu'il est là Alors ça, on est d'accord Mais, effectivement Un Miguel Oliveira Qui fait deux bonnes saisons Chez RNF Alex Espargaro Dans deux ans Parce que c'est le genre de mec Qui prendra pas sa carrière 45 ans, je pense Ça va rien dire Mais, voilà Et ben, du coup Ça peut être Surtout quand Vinales Va être devant lui La saison prochaine Il va en avoir marre On en reparlera On va en reparler De la course d'aujourd'hui Mais Vinales Très très faux T'en as un petit peu parlé Déjà Rémi Garner Donc, se retrouve sans guidon Remercié par KTM Parce qu'en fait Alors, on n'a pas dit Mais le Team Tech 3 Devient Team Tech 3 Gaz-Gaz Je pense qu'Hervé Poncharal Il fait ce qu'on lui demande C'est un truc de fou C'est même Il choisit plus les pilotes Il choisit plus la couleur des motos C'est une quête Je pense Soit tu fais ce que KTM te dit Soit tu vas en superbike Ou tu montes un team Pas abondamment Enfin, je veux dire J'ai rien contre ce monsieur Au contraire Mais, enfin, si c'est pour te faire Victimiser par Pete Byrer Frérot va monter un team sur fairbike Il soit champion du monde superbike De toute façon, il était team B d'Yamaha Maintenant, il passe team B de 4TM Donc, à un moment C'est moins beau Ils ne pourront jamais avoir mieux Malheureusement C'est un moment Ils ne seront jamais une team officielle À moins qu'une nouvelle marque Un jour qui arrive Qui se lance avec eux Mais C'est trop tard Il y a plus de 60 ans Ils ont perdu Guy Coulomb Déjà Qui est assez agréé aussi Il n'est pas mort quand même Non Il est toujours dans les tuyaux On le voit des fois Ouais, mais il ne se déplace plus C'est plus le Avant, c'était le chef mécanicien Alivera et tout Et là, ce n'est plus le cas Il est là Je pense qu'il fait un support technique Et il apporte de l'aide Quand ils ont des problèmes Et Dieu sait qu'ils en ont Quand il faut que tu fasses rouler Victim KTM Tu as des problèmes Mais Pour la démarrer C'est affaire personnelle C'est ton expérience Déjà, quand il faut que tu la kick Dans le box C'est un enfer Tu vois Donc voilà Donc Rémi Gardner Se retrouve sans guidon Parce que sur le team KTM Gaz-Gaz Ils ont signé Alors putain, on ne m'a pas parlé Paul Espargaro Qui va être signé On va en parler aussi Donc parlons d'abord de Rémi Gardner Qui se retrouve Qui est champion du monde moto 2 Et qui après 10 courses en moto GP Se retrouve sans guidon A chercher un guidon en superbike Ou en moto 2 Ou même en endurance Parce que le mec Il n'a aucune manière De se retourner Ils lui ont dit Apparemment Ils lui auraient dit Qu'il ne serait pas assez professionnel C'est ce que j'ai entendu aussi C'est peut-être vrai Oui, oui, d'accord Peut-être c'est vrai J'en sais rien J'ai un peu de peine à y croire Après ouais C'est bon Là il trouve une excuse un peu Si c'était Ducati Qui virait un mec Parce qu'il n'est pas pro Alors qu'ils arrivent A garder des mecs longtemps Ils ont une moto qui gagne Et il vient un mec Et il dit Tu n'es pas pro Tu les crois Quand tu es un mec Quand tu es un team comme KTM Qui gère n'importe comment Enfin en tout cas de l'extérieur Qui gère n'importe comment Qui se sert de pilote Comme de putain de mouchoir Et qui disent Ouais bah ce mec Il n'est pas professionnel En plus il n'y a pas de Enfin je trouve que c'est dégueulasse Ce qu'ils font C'est vraiment dégueulasse Et puis encore si Fernandez Avait fait des top 10 Toute l'année Bon à la limite Tu peux te justifier de ça Sauf que les deux Ils ont fait des courses ensemble A chaque fois Je ne suis même pas sûr Je n'ai pas le classement Mais je pense que Gardner Il est devant le classement De Fernandez Ouais mais entre les deux Il y a Gardner Qui a passé plusieurs années En moto 2 Un peu Un peu anonyme Et l'autre C'est autre chose C'est un krach Alors après Gardner A eu le titre très bien Mais il l'a eu Un peu laborieusement Au bout de quelques années Tu vois Ça a mis du temps Que Fernandez Il est arrivé Il est plus jeune aussi Il y a une petite différence d'âge À un moment Je pense que Gardner Est moins fort Gardner au championnat Il est 23ème Avec 9 points Et Raul Fernandez Il est 24ème Avec 8 points Une belle saison Son coude à coude Fernandez du coup Plus talentueux Je pense que Rémi Gardner Et je pense que Rémi Gardner Du coup faisait la différence Sur son éthique de travail Justement Pour moi c'était ça Après c'est complètement C'est de l'imagination J'en sais rien Et en vrai Ça me saoule Je trouve que c'est vraiment C'est vraiment De l'irrespect Leur politique Est dure à comprendre Si tu prends deux jeunes Pour les faire monter Et puis au final Tu les vires au bout d'un an Parce que voilà T'en as marre C'est ça ? Ouais Et en plus Pour remplacer Non mais attends Pour remplacer Rémi Gardner Ça parle de Augusto Fernandez Mais je trouve que C'est dramatique Parce que Augusto Fernandez Il fait une belle saison Moto2 Il est parti Pour jouer le titre Jusqu'au bout Avec Ayogura Celestino Vietti S'il se décide A finir des courses Et Aaron Canet Qui il me semble Est de retour Ouais il a fait deux Ouais et du coup Je crois que ça le met Trois championnats Devant Vietti Ouais il est troisième Au championnat Voilà Donc il est bien placé aussi Donc clairement il fait une belle saison A Augusto Fernandez Sauf que pour moi C'est exactement le même profil Que Rémi Gardner C'est à dire que c'est un pilote Bon Qui manque de Qui a manqué de régularité A un moment donné Qui a mis du temps A se trouver Et qui maintenant est fort Donc en fait Tu remplaces un mec Pas exactement Le même profil Juste Tu perds un an Ah oui non mais Il y a des trucs Durs à comprendre Chez eux Moi je comprends Qui laisse pas le temps Alors je suis d'accord C'est un MotoGP T'as pas le temps Non Mais t'arrives en débutant Enfin à un moment donné Tu peux pas y arriver En six mois C'est pas possible Bah non La filière Red Bull Enfin Quatrième Red Bull A éviter Quand t'es un jeune pilote Même très bon en Moto2 Tu te dis T'as pas de Je vais pas y aller je crois Ouais tu dis Ils ont pas pensé à toi Non mais tu vois Tu te dis c'est chaud quoi En fait Tu signes T'as peur de Pas avoir de temps Ou voilà Moi ça me fait exactement Penser à la F1 quoi Le Team Red Bull Et AlphaTori C'est un peu Ouais Ils font pari avec leurs pilotes Tu marches C'est bien Tu marches pas Tu dégages Bah ouais C'est une manière De manager Spéciale quoi Après les Espagnols Entre eux Des fois ils sont pas forcément Entendre aussi Enfin tu vois Alonzo Lopez là Il était très fort Il était champion CEV Je crois Il a disparu complètement De Moto3 Parce que ça a pas marché Là il disparaît Tu vois Il arrive Deux trois ans après Ou deux ans Il revient Et voilà Donc Attention Ouais Donc on souhaite Que Rémy Garnier Retrouve un guidon En MotoGP Ce sera un nom clairement Moi j'aimerais mieux Qu'il revienne en Moto2 Plutôt qu'il aille en Superbike Parce que je pense Qu'une fois que t'es parti en Superbike Tu reviens pas en Mondial En GP Superbike Personne regarde Ouais Tout le monde s'en fout Maintenant Et puis en Moto2 Enfin redescendre en Moto2 Bah pourquoi pas Il était performant Donc Bah vas-y Reviens en Moto2 Fais deux saisons Où tu joues le titre Où tu prends le titre Et essayer de retrouver une place En MotoGP Pourquoi pas Après Il peut y avoir un mec Un jour qui reste en Moto2 Et qui enchaîne les titres aussi Il n'y a pas de honte À faire un Biagi Quatre titres C'est ce que Sam l'a osé Essayer de faire Il a loupé les titres Il reste longtemps Mais sans les titres Regarde Baldassari Le 7 Le 7 Mais non mais Tu vois Il monte Le but est de monter en MotoGP Mais pour faire quoi C'est pour être Dixième Quinzième Ça sert à rien Je pense qu'il faut essayer Ouais mais quand Après Garnier Là il a En gros sur son dos Il y aura marqué A rater une première chance Quelque part Je vois Malondal signé Ou tu vois un autre Je sais pas Non mais je suis d'accord avec toi Je pense qu'il faut essayer Que KTM lui a proposé Il a eu les raisons d'essayer Et qu'il se retrouve un guidon en Moto2 Il peut arriver avec ce mindset Par exemple En disant ok Bah écoute j'ai 23 ans 24 ans Les dix prochaines années J'essaie de détruire le Moto2 Bah rien C'est pas honteux Et t'imagines le mec Prend 5 ou 6 titres en Moto2 Bah Nieto il en a 13 Ouais En petite catégorie Tu parles bien dit Bien dit c'est un bon exemple aussi Ah ouais Ah je sais 3 en Aprilia Et un Honda J'en ai monté en 500 Canis toi ok Et en 500 Il s'est fait victimiser bien sûr Il a gagné sa première course Il a pris des gifs Jorges Lorenzo aussi Est-on fier de ça ? Ah non Lorenzo c'est une pôle Il fait une pôle Mais il gagne pas C'est un peu les mêmes C'est exactement les mêmes KTM donc Qui a toujours défini Le thème Tech3 Ou Tech3 gaz gaz Comme son team jeune Signe Paul Espargaro 30 ans Enfin 32 ans L'espoir Que toi tu mettais dans les favoris Mais j'assume Je me suis trompé J'ai fait une erreur Ah ouais Là c'est pas trompé J'ai pas mis dans les favoris J'ai dit qu'il avait ce qu'il fallait Pour jouer le top 5 Au classement Et sorti du Il a même pas joué un top 5 Il a fait un podium non cette année ? Oui Sorti de la première course du Qatar Où il fait 3ème Ah c'est vrai que c'était prometteur Et puis bah Les croisés tu connais Donc du coup c'est une signature dégueulasse On est d'accord ? Inhiable Est-ce qu'ils cherchent pas Le former pour le Dakar Parce que gaz gaz Ils ont fait du cross Ouais ouais peut-être Du trial Du trial peut-être Ils vont se retrouver à se battre Avec Petrucci Il est tombé aujourd'hui assez fort Il est pas blessé apparemment Il avait pas l'enfant par contre Donc on n'espère Mais les camus qualifiés Ouais Ça il est quand même Donc du coup Voilà Paul Esparguero c'est pas En niveau plan de carrière c'est pas ouf Et pour KTM c'est pas ouf C'est qui le deuxième ? Ah oui on sait pas Pour l'instant on sait pas Ça parle justement d'Agusto Fernandez Ça serait logique chez KTM Comme ça il va faire un 10 cours Un an ils vont le tèj Ils vont prendre Pedro Acosta Un an ils vont le tèj Après ils vont prendre Jaume Mazia Un an ils vont le tèj Après ils vont prendre David Munoz Un an ils vont le tèj Anna Carrasco Non non Lorenzo Felon Non non On va en parler Tiens tiens on va en causer de Lorenzo Felon Et je vous propose qu'on finisse Parce que ça fait déjà longtemps qu'on est sur l'histoire Avec monsieur Johan Mir Qui a signé chez Repsol Alors parlons-en Ce high side de l'enfer Qu'il a fait il y a deux semaines à Spielberg Apparemment ça fait mal C'est un des pires qu'on ait vu là Bah il est monté haut Ouais il a pris quoi Ouais il a pris vraiment très très cher Ils ont enlevé le Le boîtier électronique C'est pour Pour gérer les La glisse là Parce qu'ils n'ont plus de souche Et c'est juste qu'ils ont dû le vendre Enfin tu vois ils ont Ils retirent des pièces au fur et à mesure T'as enlevé l'antipané Je t'aurais gaffe S'ils n'avaient pas mis leur chicane de merde Ils n'auraient pas fait d'high side Voilà C'était pas dans la chicane C'est de l'autre côté du circuit Ah ouais Allez merci bonsoir Merci pour cette analyse C'était vraiment de notre côté du circuit Abonnez-vous Je me rappelle pas Vraiment le podcast C'est dans le virage Ça fait 6 mois que la course a lieu J'ai dormi moi aussi Vraiment la course J'ai même pas regardé Très peu d'ailleurs Très peu dormi Podcast vraiment qualitatif Bien sûr Johan Mir chez Honda Repsol Bonne ou mauvaise signature pour Repsol Ah bah c'est bien C'était le Moi j'ai vu des mecs me disant C'est un tocard Ouais Johan Mir sur côté Il a eu de la chance sur son titre C'est un faux champion Ouais Non Déjà il a un titre Moto 2 Moto 3 pardon Moto 2 il était pas trop loin non plus Et Moto 2 Moto 3 Il avait giflé tout le monde Je crois que c'est le recordman de C'est lui ou Kent Ouais Un des deux ouais En tout cas En gros il a une carrière logique quoi Moto 2 il était très fort Enfin voilà Il a fait qu'une saison en Moto 2 Un peu la Raoul Fernandez Non non mais là c'est juste qu'il est plus J'imagine tu te mets à ta place Tu te vois chez Suzuki Peut-être pendant 10 ans Et là on te dit Ah bah non on arrête Alors que la moto le convenait bien Enfin tu vois Ouais Comment le cerveau Enfin il a lâché quoi Puis tu vois à quoi bon se battre Il sait qu'il a une cote intéressante Donc le HRC Tu dis pas non Puis voilà quoi Enfin moi je serais sa place Toi Je courrais même pas les derniers Ça sert à quoi Ouais C'est un bon impôts Bah Il va apprendre sur une moto Qui sera différente de l'autre En plus Un 4 cylindres en ligne Et une V4 Ouais mais regarde les pilotes Qui arrêtent 4 courses Quand ils reviennent Ils prennent une valise Ouais enfin Il a pas le même âge Que Dovie Non mais Non après Il va être obligé de les faire Mais je pense qu'il va mettre du temps A revenir exprès Il va dire J'ai un peu mal quand même Quand même J'ai un bleu là Non il pleut Il pleut J'ai pas Non Il est fort le remplaçant Je crois Stéphane Bradel Mais un crack Non Le remplaçant chez Suzuki Ouais Watanabe là Je sais qu'il était à 4 secondes Il était devant les deux Tech 3 Pendant la V4 Oh merde Il a pris un tour tantôt Pendant les essais Par contre il a pris un tour Adrien Une bonne signature pour Repsol ou pas Oui Merci On est d'accord Moi aussi je pense que c'est une très bonne signature Pour moi Mir c'est un crack C'est top 8, top 10 des pilotes les plus talentaux du plateau Il a un titre MotoGP Il a un titre MotoGP Je suis désolé Vous pouvez me dire ce que vous voulez C'est un titre J'en ai un à série J'espère juste que la moto sera mieux l'année prochaine Ouais Parce que ça peut être vite compliqué Il aura peut-être plus de poids que Paul Tu sais pour donner son avis Parce que là il est jeune encore Ah ouais Oh quand même Mir il est jeune Alors Je sais C'est peut-être l'avenir de Parce que Honda À un moment ils vont peut-être en avoir marre De marquer c'est qu'il s'en va et revient Moi j'espère que Mir aura plus de poids que Paul Espargaro Dans le développement de la moto Tu respectes plus quand même Mir que Paul Non ? Alors moi oui Non mais même T'es Honda Tu l'écoutes Mir il est double champion L'autre il est champion en moto 2 Une fois Par hasard je pense Et puis en plus Le mindset de Johan Mir Je trouve Enfin c'est un Oui Enfin c'est un mec déterminé C'est un gros boss C'est un champion Voilà C'est le mindset de champion C'est un gros boss Il a toujours un peu de mal avec les qualifs Mais en course Comme Rossi Il sort les doigts quoi Dans le temps Comme Rossi dans le temps Dans le temps Parce qu'on est des vieilles personnes bien sûr Oui Messieurs On a fait beaucoup trop longtemps C'est Boakka va durer 7 heures Parce que Bon bah c'est fini au revoir Il faut qu'on parle d'un homme Qui a décidé de nous quitter aujourd'hui Alors nous quitter C'est pas pendu Vous m'avez compris Monsieur Andréa De Vizioso Qui a décidé de prendre sa retraite Aujourd'hui Alors lui En fait la saison elle est tellement dégueulasse Fait non mais je vais même pas finir On dirait mon année de terminale Il a rash kit au mois de novembre Non mais c'est trop nul J'ai que des zéros C'est pas la peine Il a été lucide quoi Alors là on peut dire Que c'est un éclair de lucidité Qui finit bien en beauté en plus Donc Je crois que c'était la course La moins pire de l'année Ouais Ouais On l'a pas eu beaucoup Bah ils l'ont filmé cette fois À un moment je crois que Kana Ils l'ont filmé quand il descendait de sa moto Et ils ont envoyé la pub Parce que je me suis dit Ils vont filmer Tu sais quand il communique avec le public En fait Pas du tout Ils ont envoyé la pub Un peu manque de respect Du coup Donc monsieur Andréa De Vizioso C'est 36 ans Il est 23 mars 86 Un titre En 125 2004 Il avait une onde à jaune Ouais C'est ça Il avait le 34 Il est même à Kevin Jones Il était obligé de le retirer en moto GP Parce qu'il est retiré du moto GP On sait pas trop pourquoi d'ailleurs Non mais ça n'a aucun putain de sens Il a qu'un titre Ils ont retiré le numéro de Simon Shelley Parce qu'il est mort De Dejero Gato Parce qu'il est mort De Schwartz Parce qu'il est beau Il a un titre Bon ouais Mais il y en a d'autres A douane on s'en bat les couilles Ouais mais tu peux pas retirer le 1 Ouais c'est vrai Ah pardon oui Tu peux pas retirer le 1 Tu vois Ils vont enlever celui de Marquez du coup Roussy Marquez Il n'y aura plus de numéro Ils vous mettront 3 chiffres Fabio ils vont enlever le 20 S'il gagne 2-3 titres aussi un jour Bon c'est pas grave ça Alors Du coup Un titre en 125 Tout à fait en 2004 Ensuite Pas de titre en 250 cm3 Ah il avait une onde Ouais Qui était pas Il fait 3ème 2ème Galéré en ligne droite Vraiment par rapport aux Aprilia Et du coup c'était vraiment Compliqué quoi De se battre à l'époque Contre Bah Bautista Tout ça Et Oyama Est-ce que je t'en dise d'autres Non mais ça Le mec fait du name dropping Merci la rousse Du coup il fera quand même 3ème 2ème 2ème En 250 Donc c'est pas dégueulasse Il arrive en MotoGP en 2008 Et il va enchaîner Donc ses places au classement Ce sera 5ème 6ème 5ème 3ème 4ème 8ème 5ème 7ème 5ème 2ème 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 4ème Bah C'est hyper sérieux je trouve Le mec il a une carrière MotoGP Très longue Avec plusieurs motos Il finit Alors une fois 7ème Une fois 8ème au championnat Et sinon c'est tout dans le top 5 3 fois 2ème Une fois 3ème C'est beau Ah non c'est C'est vraiment une très très belle carrière Je vous pose la question Tout de suite Yvan Est-ce que c'est le meilleur pilote De l'histoire Sentite MotoGP Non Adrien Non Dites moi Pedroza Bah ouais Dany Moi je pense que la question peut se poser Mais effectivement pour moi Il est deuxième Y'a une variété de motos sympa Que Pedroza n'a pas connue Effectivement Après Pedroza Il est 1m50 Même pas Il est 12kg C'est chaud quand même On en reparle pas assez de ça Alors y'a Putain on parle de Pedroza Alors qu'on parle de viso Y'a deux lectures pour ça Effectivement quand il est arrivé en MotoGP Les gens disaient c'est inadmissible Avec le poids qu'il fait Il va être trop avantagé Il faut laisser la moto etc Et en fait Au bout de 6 mois Ils se sont dit Ah mais peut-être qu'avec son gabarit de lutin C'est un enfer d'emmener une moto Qui fait 1000 chevaux Et puis à l'époque Ils avaient moins d'assistance Que maintenant en plus Donc non Donc du coup Compliqué de savoir Mais oui pour moi C'est le deuxième meilleur pilote Mon titre en MotoGP de l'histoire Dany Pedrosa Avec Biatji 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 a plus de victoires que les deux je crois Je pense Je pense Non pas que Non pas que Pedroza Parce que de viso c'est 15 victoires Une avec la Honda Et 14 avec la Ducati On va aller voir Pedroza c'est 31 victoires en MotoGP Voilà donc le double Oui non mais Biatji en a pas 30 Non et puis en plus Pour moi Peut-être que je me trompe Mais Biatji a pas la logévitée de viso en MotoGP Non il a fait 98 je crois Jusqu'à 2005 Super tu vois Du coup il arrive en 500 Putain t'es un génie Il arrive en 598 Et il finit en 2005 Ouais ça fait pas assez long Mais Dovi il arrive en 2001 Il arrive la même année que Pedroza Ouais Pedroza il est arrivé il a 12 ans 13 victoires bien dit Ouais Donc 2 de moins que Dovi Pour moi il est en dessous Ouais oui Non mais oui Après je sais pas Parce qu'il a 4 titres quand même Par contre il a 4 titres de 150 Donc du coup effectivement Non mais je dis pas que c'est un peu Je dis que c'est un idiot Il est tombé sur Roi à son prime aussi Oui alors après André Deviso est tombé sur Marc Marquez à son prime Je connais pas Ok Donc du coup ouais Deuxième pilote Pour moi Deuxième pilote le plus talentueux de l'histoire Sans titre MotoGP Du coup Deuxième question sur Dovi Est-ce que c'est un des voire le plus grand adversaire De Marc Marquez ? Est-ce que c'est celui qui l'a le plus gêné ? Il l'a bien Ouais Les 2-3 dernières années avant qu'il arrête Il l'a bien Ouais Bah il finit quand même 3 fois 2ème au championnat Donc une fois où ça se Ça se joue à Valence Avec Jorge Lorenzo Ok on avait envie d'étrangler là On disait mapping 8 mapping 8 C'est-à-dire pousse-toi On est de bœuf là C'est pas possible Et Marquez gagne le titre sur une Une cabriole encore Parce qu'on oublie un peu Mais à 15 tours de la fin Il est coude, épaules, genoux par terre Dans le premier virage de Valence Parce qu'il est dans le bac à gravier Et s'il est dans le bac C'est Doviso qui est champion Parce que Doviso est 4 derrière Et il arrive à la récupérer On sait pas comment quoi Donc Doviso Il est à une récupération Que seul Marc Marquez sait faire Et à un éclair d'intelligence De Jorge Lorenzo Qui n'arrivera jamais de sa vie Tu vois D'être champion Donc à un moment donné S'il l'avait laissé passer Ça l'aurait peut-être pas fait Mais ce que je veux dire C'est qu'il est vraiment passé A un cheveu De devenir champion Devant le plus grand pilote De tous les temps Donc c'est quand même pareil Qu'est-ce qu'il raconte Il n'est pas pu C'est la chaleur là T'hydrate toi papy Doviso est un vrai gars Moi je suis un peu triste De le voir partir Non Non Moi j'étais triste La première fois qu'il est parti Qui se tenait Il n'aurait pas dû revenir Moi je suis triste Qu'il est revenu Parce que j'ai vu le team On s'est tous dit Que ça allait être compliqué Ouais Après Mais c'est que c'est un bon gars Oui par contre Humainement j'imagine que Ouais Mais ce qu'on va pas plus C'est chez Ducati Quand il est parti C'est pour une histoire de contrat Ils n'ont pas respecté Ouais Et là Parce qu'il aurait peut-être pu Avoir le titre L'année blanche Ça se trouve on sait pas Bah oui c'est l'année Où Marquez se blesse en plus Non il est encore chez Ducati Cette année là Et il gagne en Autriche On s'est dit Bah là mon pote C'était ton shot Et tu l'as raté quoi Putain c'est vrai Donc Et c'est là que Joanne Myre a saisi sa chance Ouais Donc un bon gars Qu'on a un peu déçu de voir partir Tous les journalistes sont d'accord Pour se dire que En termes de retour technique Et tout C'était le meilleur pélote qui partait En termes d'analyse Et de réponse journalistique en fait C'est vraiment le plus professionnel Le plus analytique Et celui qui donne le plus De matière aux journalistes J'aurai pas les cours Sans moi les interviews Je vais pas te m'en dire Moi aussi laisse-moi tranquille Mais moi Je lis ce que disent les journalistes Donc je l'ai pas Puis après pour le monde de la moto C'est un peu le dernier pilote De l'ancienne R Qui s'en va quoi Il reste Alex Espargaro Mais il a un peu plus gêne quand même Mais ouais Je suis d'accord avec toi Moi je garderai un souvenir Alors deux souvenirs Ouais Ce qu'il met à Marc Marquez À la Spielberg là C'est du sale Quand il va chasser Ouais mais Marquez Il en a mis aussi Oui d'accord On se rappelle moins là d'un coup Il y en a beaucoup plus Non non C'est vrai Mais je pense que c'est Celui qui l'a le plus gêné Sur des fins de course et tout Et ce qu'il lui met à Spielberg Dans le dernier virage C'est du sale Ah oui Et Corrige moi si je me trompe Pas de problème C'est insupportable En 2011 En 2010 Honda Repsol Ils ont deux pilotes Qui sont Danny Pedroza Et je sais plus qui Ça m'intéresse pas Et Doviso justement Ils ont Pedroza et Doviso Ils signent Stoner Pour l'année 2011 En se disant Un obleron encore Belle signature Mais du coup Ils se disent De toute façon On peut pas écarter Pedroza Parce qu'on a un sponsor Repsol Donc ils nous font un espagnol Donc forcément Notre team ce sera Pedroza Stoner Et on ne garde pas Doviso Sauf que Doviso Il avait une clause Dans son contrat Qui disait Si je suis 3ème Au championnat A mi-championnat Enfin 3ème au classement général A mi-championnat Ils sont obligés De le signer l'année suivante Du coup Arrivé à Laguna CK Mi-championnat André Doviso C'était 3ème Et en fait Dans l'idée C'est que Repsol C'est dit C'est sûr Il le sera pas Donc en fait On a juste même pas besoin De lui dire Il le sera pas On servira de cette clause Et du coup On prend Stoner à sa place Sauf qu'il l'était Arrivé à Laguna CK Donc C'est pour ça qu'en 2011 Il y a 3 Onda Repsol Oui Et moi je trouve ça génial C'est un gros fuck Dans l'organe En disant Vous me respectez pas Et bah je vais vous obliger A dépenser de l'argent Alors que vous avez pas envie C'est vrai que ouais C'est couillou Donc moi je garde cette image Peut-être que je me trompe complètement Mais dans mes souvenirs Là je m'en rappelle pas Dans mes jeunes souvenirs Alors corrigez-moi Si je dis de la merde Vu qu'apparemment Ils vont pas pas le faire Ça m'intéresse pas trop Les sortes-contrats Mais non mais Ils ont déjà eu 3 motos Dans le passé Ouais mais il y a longtemps Ouais Ils avaient des Je vais t'apprendre des trucs Peut-être encore mais Ils avaient des V4 De temps Et des V2 aussi Qui roulaient en même temps Ouais Avec Monobra Les Honda Il y avait 2 sortes Et Giberno Il était à une époque Avec les 2 En Repsol Et l'autre Il avait une V2 En Movistar Voilà ouais Non en Repsol aussi Les 3 D'accord Sauf qu'il avait une V2 Et les autres pilotes C'était Douane et Crivillé ? Ouais ou Okada Peut-être je sais plus Crivillé Okada Et lui il avait une V2 Monobra à côté En 3ème moto Il me semble Pas sûr à 100% Mais je crois Rahlala mais quel puits de science Je vous dis que vous apprendrez rien Bah c'est faux Non mais il me semble Parce qu'à l'époque Il y avait plus d'architecture Parce qu'en fait Ils vendaient leurs motos Donc en fait Il y avait des chers Et des moins chers Les V2 C'était chaud Quand il y avait une V2 Contre une V4 Ils ont donné la moins chère A Giberno Personne n'est étonné Bah ouais Au moment Messieurs ça fait une demi-heure Qu'on n'a pas parlé des courses du jour Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite Est-ce que vous êtes prêts ? Oui C'est parti La course moto 3 du jour Sur le circuit de Misano Messieurs Très très vite Le circuit Misano On en pense quoi ? Moi je l'aime bien Ça va Ça va Mais En moto 2 Moto 3 ça va Moto GP J'ai un peu trouvé C'est un peu petit Ok Pas ouf J'en ai un à cirer Non mais en vrai Je m'en fous Il est là tant mieux Il n'est pas là tant pis S'il devait le remplacer Ça m'en toucherait une S'en faire bouger l'autre Et ça ne me dérange pas qu'il soit là Voilà Par contre j'aimerais bien aller Parce qu'il paraît que c'est beau là-bas Oui Donc moi si quelqu'un veut bien m'emmener un jour Je vais bien aller visiter la mer Adriatique C'est beau Course moto 3 Pôle de Denis Zonjou Voilà Et départ de la course Chute de Sasaki et Carraro Qui connaissait Carraro ? Vous ne le connaissez pas ? Personne ne le connait bien sûr Nicolas Fabio Carraro Je ne connais pas Je pense que c'était un wildcard Parce que c'est un italien Chute de Mignot Qui est étonné ? Voilà merci Rouler en 1000 VTR SP2 Apparemment on te donne du style Mais pas de talent Ah bah à un moment On ne peut pas tout avoir Mais il avait un casque spécial Ouais super Ça ne fait pas aller plus vite Parenthèse qui va intéresser Très peu de personnes Des gens m'ont dit Que la 1000 VTR SP2 Ce n'était pas du tout stylé Est-ce qu'ils ne connaissent rien ? Franchement Honda ce n'est pas ma marque préférée Moi non plus Moi à part des tondus Mais la VTR C'est sérieux Quand tu en vois une en vrai Je la prends pas en rouge Parce qu'elle existe aussi en rouge C'est peut-être la SP1 Enfin bon Elle se ressemble Les deux C'est quasiment les mêmes Mais franchement C'est quelque chose Pas le prix La SP2 est beaucoup plus cher Oui 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 Mais pour moi Honda ils ont fait deux bonnes motos 900 CBR et 1000 VTR Ouais c'est pas faux Voilà Donc moi Honda Je ne suis pas un immense fan Non elle était vraiment Mais il y a de dire que 1000 VTR c'est de la daube Bah quand même On en voit tellement peu aussi C'est une moto qui coûtait cher Déjà de base Et pareil Que les motifiabilités Ce n'est pas incroyable Contrairement à Ce n'est pas impossible Parce qu'elle a les radiateurs Sur les côtés Aussi Comme la Firestorm Qui est délevée Et du coup Apparemment il y a des problèmes De refroidissement Si j'ai bien compris Ils ont placé où ils pouvaient Parce que le moteur est gros Elle est hyper fine C'est vu que c'est une bicylindre Donc voilà Belle moto moi je trouve Moi aussi j'aime bien Ouais J'en cherchais une Mais quand j'ai vu les tarifs J'ai arrêté Voilà Fin de la parenthèse Parce que ça intéresse Vraiment très peu de gens Donc j'ai dit chute de Mignot Mignot stressait En entrée plus 10 places Il était 15ème Il se retrouve 5ème tout de suite Chute de Sergio Garcia Certains d'entre nous On parlait de craquage mental J'aimerais qu'il se justifie Oui Bah voilà Guevara Il ne pensait pas Qu'il allait être si fort Et très fort Personne ne pensait que Guevara Allait être si fort Ouais mais lui non plus du coup Bah du coup il est surpris maintenant Je pense que Dans la bergerie comme on dit Je pense pas que ce soit vraiment Un craquage mental Bon d'accord Je pense que c'était plus La journée des chutes Ouais Et puis en plus Il était pas trop en forme Et il a un peu surpiloté Aussi peut-être Parce que Guevara Est fort et Salseult Non mais il chute pas souvent Non il chute pas beaucoup Et il a tenu tête à Costa L'année dernière Donc Ah mais il a perdu Ouais il a perdu Parce qu'il avait un hématome au rein Qu'il pouvait plus piloter À un moment donné Excuse-le Tu vois mais Ah mais Oui oui Mais il a perdu quand même quoi Donc à la fin On se rappellera pas de ton hématome Comme on se rappellera pas de toi Après Squeeze Alors Oh tiens là Il va le couper De toute façon ça C'est hyper Du coup moi c'est mon gars Je suis Garcia Donc ça me fait un peu chier Mais Bon il est pas si loin au championnat On ira voir après Oui 5 points Non non mais après Il est toujours devant Mais il a plus que 5 points d'avance apparemment Ça va être sympa Surtout l'ambiance dans le team quoi Parce que c'est les deux du même team L'autre il a les dents longues Enfin les deux de toute façon Comme un joueur en moto 2 l'année dernière Ouais Petit échappée justement de Guevara Mais il y a Foggia qui s'accroche D'ailleurs on a un groupe Il est plus premier au championnat Il est deuxième Bah écoute Après Mizano Moi j'ai Garcia Alors toi t'as Guevara qui est devant De 11 points Bon Et bah qui dit vrai Je ne sais pas Moi j'ai pas la même info Donc je sais pas Toujours très professionnel N'hésitez pas à nous le rappeler Le groupe derrière Guevara C'est Foggia, Olgado, Mazia, Suzuki, Onjou, Munoz et Moreira J'ai noté Felon disparu Alors déjà Felon il avait un casque spécial Qu'est-ce que t'en penses Yvan ? Bah il est d'un team italien Du coup team 58 quoi Simon de Géli Frère t'es pas italien Fais pas un casque Bah ouais à un moment Ça rime à rien les casques Non mais on va pas Je me rappelle la Formule 1 Miami Ils avaient tous un casque spécial Alors qu'il n'y en a aucun qui est américain Enfin ça va être Stop quoi Non mais c'est vrai tu sais même plus Non mais on fera un épisode spécial Je t'en supplie vas-y Non mais C'est bien d'avoir T'sais t'sais Y'a le grand prix dans ton pays Bah tu mets un casque spécial Sauf qu'en Italie Y'a deux grands prix déjà Donc ils en mettent un à chaque fois Mugello Pisano Heureusement qu'ils le font pas en Espagne Non mais ouais voilà Bah Marquez il le fait 4 Je crois pas Il en fait un au Texas Parce que c'est chez lui Il adore C'est un cow-boy Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Il adore monter sur des taureaux C'est pour un vieux con Mais dans le temps tu te rappelais Bah des casques de Phil Reed Ah oui tu passes pour un vieux con Michael Hout Parce qu'ils avaient des casques Voilà ils gardaient le même Toute la saison Même s'ils tombaient Bon c'est différent Mick Doan il a eu le même casque 10 ans Bah oui mais regarde T'en rappelles que là Marquez Tu sais même pas son casque En fait à part la fourmi J'ai pas envie de savoir Alors est-ce que c'est mercantile Oh putain d'accord Maintenant les mois 4 syllabes dans ce mot de casque C'est vrai pour avoir Des nouveaux casques à vendre Mais bien sûr je pense que Araï leur demande de faire Araï Choy leur demande de faire Mais à un moment ça arrive à rien En plus les casques là Enfin ils sont pas beaux Tu sais il y a des trucs dessus On comprend pas Tu sais c'est écrit en italien Ça je suis d'accord Je veux dire ils sont pas Pourquoi c'est écrit en italien Bah l'italien ils comprennent Oui mais Non mais tu vois Ils mettent alors Il y a l'autre Merde la moto spéciale Bah pour Mer 46 Voilà après la moto spéciale Pour Fausto Alors parlons-en aussi De la VR 46 On va en parler après Ils ont que du jaune Le problème c'est qu'il y a tellement Qu'en fait Sans cette exceptionnelle Ça l'est plus du coup Bah non c'est C'est exceptionnel Et vous voyez pas sa tête Mais il est vraiment énervé Bah oui parce que Quand on était petit On aimait bien les jolis casques Tout ça Rossi mettait Bah c'est Rossi qui a commencé Avec ça en Italie Il mettait toujours un casque spécial Puis bah voilà Lui ça a continué Ça a continué Puis bah maintenant c'est Puis en plus c'est des mecs Même Ricardo Rossi Il avait un casque spécial On l'a même pas vu une fois A la télé quoi Non mais tu vois à un moment Faut arrêter quoi Ça rime à rien à un moment Bah ça perd Oui Ou alors moi je dis Que les champions Qu'on le droit Pas les sous-fifs quoi Les sous-fifs Non mais je sais pas Comment te dire J'arrive pas Je suis tellement énervé On a compris T'embête pas Lorenzo Feulon Mais quand même Parlons de la performance sportive De Lorenzo Feulon Merci Non vraiment Par contre j'en peux plus Faut arrêter Le bénéfice du doute Tout ce que vous voulez Ça fait une saison et demie On l'a pas vu dans un top 10 Arrête frère Enfin Il a pas le niveau Je suis désolé Je pense pas qu'il nous écoute Peut-être Ouais mais toi Mais vraiment Il fait une saison plus L'année prochaine au CIP Va falloir faire quelque chose Sinon CIP j'ai rien contre eux Mais c'est pas C'est pas ouf C'est pas le team magique On a Keito Toba Donc Ouais S'il avait dû faire quelque chose Il l'aurait fait dans ce team Pas au CIP Après il y en a Ils mûrissent plus tard Alonzo Lopez Comme je te le disais Il a commencé à 16 ans En moto 3 Rien Et puis tu vois Maintenant là Il a une boscoscuro T'as bien dit Voilà Donc C'est Et Danny Kent aussi Tu vois Ouais mais Danny Kent Très fort a disparu Ouais mais du coup Là il a même pas été très fort Il a juste disparu Ouais mais il a été voilà C'est vrai Bon bref Derrière Foggia Holgado Et Mazia Reprennent Guevara Et Onju Et Suzuki Essayent de raccrocher Foggia accélère Chute de Tataille C'est pas ce qu'il faisait là Et on a une belle bataille De dernier tour La course était un peu soporifique Mais le dernier tour était intéressant Et c'est victoire de Foggia Devant Mazia et Guevara Foggia qui a été annoncé en moto 2 L'année prochaine Chez Italtrans Ouais A la place de Lorenzo De Laporta C'est étonnant Bah de toute façon Quand t'es un pilote Non non Il va peut-être rester de Laporta Justement il disait Danilo il en parlait Il disait qu'il allait peut-être resté Justement Et que c'est Joe Roberts Qui partirait Ah ouais Bah ouais Bah à la place Je ferais l'inverse Ouais mais De Laporta apparemment Doit avoir Peut-être des sponsors italiens Peut-être un truc Et là apparemment Il fait des meilleurs trucs Qu'avant Ouais Il est plus Mais en classement En qualification Un peu mieux qu'à une époque Puis il a été blessé Beaucoup l'année dernière Apparemment Ouais C'est son papa Qui peint les casques Du coup Du coup Faudiac Quand même Assez intéressant Il revient à 49 points Si mon placement Est à jour Bien sûr Bon à voir Moi je trouve qu'il est un peu Irrégulier Mais ça va Masia 2 Je l'avais pas vu venir Il est resté sur sa roue C'est incroyable Guevara 3 Très fort Denis Zonju Quatrième Moi je pense qu'il est enculé Par le destin Ouais et puis il est blessé Ouais ouais Il est tombé en enduro Encore Mais frère arrête Encore un débat Arrêtez de faire Un stop Les motos Je suis tombé en freestyle FMX Bah ouais mais frère Arrête Je faisais des backflips Edgar Toronteras Oh putain Edgar Toronteras Dites moi Vous connaissez ce grand homme Qui est Edgar Toronteras On l'a vu en vrai Faire du beatbox C'était génial C'était un grand temps Oui Non mais en plus Alors parenthèse C'est le podcast de la parenthèse Quand ils ont dit Ouais Edgar Toronteras J'étais comme un enfant Oui Parce qu'on le savait pas avant Je regardais des cassettes Quand j'étais petit Il faisait des sauts torses nus Lui Ils étaient un taré Suivez le sur Instagram C'est le premier Qui a fait le backflip Non c'est celui justement Qui n'arrivait pas à faire le backflip Il a raté le train En fait il était dans les premiers Il a tout inventé le reste Ouais voilà Avec Pastrana au début Enfin voilà Et puis il était hyper chaud quoi Tu vois Tout ce qui est tsunami Nak-nak Superman Le problème c'est qu'il y a eu le backflip Et là il a mis Dix ans Ouais vraiment Un blocage quoi Ouais Et du coup il a raté le train Pendant que Pastrana passait des doubles Il n'en passait pas lui Maintenant il le fait Ouais Il roule en deux temps Et il fait du beatbox Et alors du coup Il annonce au mans et tout On était comme deux enfants Tous les deux On a l'impression d'être les seuls Du public qu'il connaisse Ouais en fait il était connu Avant les années 2000 quoi Voilà Donc avant internet en gros C'est ça Ouais c'est ça Et quand il dit Ouais va y avoir une surprise Et on était trop chaud Et là il se met à faire du beatbox J'étais frère va te faire foutre quoi Ouais puis c'était malaisant Il faisait l'hélicoptère C'était l'enfer Ouais Je ne sais pas pourquoi on parlait de ça Daniel Olgado cinquième Très très fort Attention Il est très très jeune Tatsuki Suki sixième Diego Moreira septième Ivan Hortola huitième John McPhee neuvième De retour Et Stéphano n'est pas dixième Qui avait un casque hommage A un ancien dirigeant néo-nazi italien T'as bien fait de venir C'est vrai C'est pas du tout une vanne Non Ouais bah ouais Écoute Voilà les casques spéciaux Chacun ses idées On vous a dit de pas le faire Donc voilà Je vous refais pas le casse-pont Parce qu'apparemment Le mien il est faux Course pas ouf Mais bon Moto2 On enchaîne Allez c'est parti Moto2 Moto2 Donc c'est parti Sur son circuit de Misano Pôle de Celestino Vietti Très très bon départ D'Alonso Lopez Chute de Dixon Kubo Gonzales Et Van Der Goberg Il y a eu beaucoup de chutes Arena c'est dans le rythme Tout de suite Je trouve qu'il Arena Il se montre là Ça commence à revenir À la touche Un bloc que t'aimes bien Ouais Albert Albert Il a été deux longtemps Je pense à la course Ouais Et VG4 Tout à fait Chute de Pas mal ouais Oui Non mais il fait vraiment Une bonne course On va en reparler de toute façon Chute de Firmin Aldeguerre Lui ça lui a fait mal Lopez Parce qu'il a commencé La saison très fort Ouais Et là Alonso Lopez Parce qu'il s'est dit Ah c'est Nathie Ça va tranquille L'autre est arrivé De nulle part Et maintenant Il est nulle part Ouais Surtout j'ai entendu Ils couraient ensemble Lopez et Ah oui ils se connaissent bien quoi En championnat de l'Europe Ils ont le même âge Oh je crois qu'il est plus jeune Aldeguerre Aldeguerre est vraiment très jeune L'autre il est un peu plus vieux Ouais Ils couraient ensemble En championnat d'Europe C'est Aldeguerre qui a gagné Le championnat Et quand ils sont arrivés ensemble Lopez il a dit Moi je vais travailler maintenant Et puis toi Bah accroche toi Bah là oui On a une petite remontée D'Aaron Canet Pendant que Célestino Vietti Est dans le dur Malgré sa Sa pôle Et il va chuter Tant mieux pour sa moto Célestino Vietti On va reparler des motos En moto Je ne vais pas vous inquiéter Parlons de Célestino Vietti Nul Les problèmes Ça fait deux courses Qu'il tombe quoi Bah ouais Et moi je comprends Il est vraiment Très irrégulier ce garçon Il avait commencé la saison Très très fort Ensuite il était Passé dans un trou noir Il est reparti Très très fort Et là il est Re dans un trou noir On parlait de lui En moto GP Je vous en supplie Laissez-le en moto 2 Parce que je pense Qu'il est très talentueux Moi je l'aime bien Mais je pense Qu'il a besoin De passer plus de temps En moto 2 Si vous l'envoyez tout de suite En moto GP Ça va être la cata Bah je pense que c'est Chez KTM en plus C'est le cramer C'est le cramer Je pense que Ouais A mon avis ça va être juste Pour le titre cette année Parce qu'il manque de régularité Type de plate il y a 3 ans Ouais Donc il a plus ce problème Oui Mais bon Enfin pas facile quand même Pas facile pour Vietti Chute de Pazini Putain mais Quel âge est ce mec ? 37 Et ça me rend fou Le mec il vient une course par an Top 10 Il est bien tu vois Ouais mais lui Il a jamais eu de chance Avec son bras atrophié Tu vois Il a jamais eu de la confiance pleine Tu sais des teams Qu'il a fait du moto GP Un peu avec les CRT A l'époque Ouais ouais tout à fait Du coup le CRT tu peux rien faire On va pas se mentir Tu peux finir la course Ouais voilà Du coup bah il a jamais eu Vraiment de chance En moto 2 Il y a toujours En 250 ou moto 2 Il y a toujours eu un mec Tu sais des mecs Un peu plus fort que lui A chaque fois Donc Il y a une année Où il était très chaud Avec l'Ital Trans Il y a 3-4 ans Ouais il y a une année Il marchait fort C'est lui qui avait commencé A mettre le frein Côté À gauche Ouais je crois Il me semble que c'était ça Il a tous les leviers Côté gauche Ouais ouais Oui voilà Bah oui je suis con oui Et du coup ouais non Il a loupé le coche à une époque Là maintenant 37 ans C'est chaud Mais il mériterait quoi Puisque sommes l'autre Parce qu'il a toujours Un bon niveau quoi Ouais Il est fort Alonso Lopez toujours dominant De toute façon ils vont pas le revoir Derrière il y a une bagarre Entre Arenas Canet et Augusto Fernandez Derrière Ayougoua aussi Qui est très très bien placé Il y a un beau casque lui Il est vraiment très beau son casque Ah ouais C'est simple On l'a pas trop vu aujourd'hui Ayougoua Non mais il fait 5 Ouais ouais Je sais plus quel J'allais dire Japonais random C'est pas très gentil Mais un japonais en moto 3 Qu'on connait pas trop À un moment donné Il a chuté en calife J'étais devant les califes J'ai trouvé son casque magnifique Tous les japonais ont des beaux casques C'est un truc de fou Ah ouais ouais Il y a un truc avec eux Alors tous les italiens Pas toujours quoi Bah à part Vietti Qui a vraiment un très beau casque Moi j'adore celui de Vietti Mais sinon les autres C'est celui qui est Peint par on sait pas quoi D'accord Du coup victoire d'Alonso Lopez Devant Aaron Canet et Augusto Fernandez Albert Arana se termine à 4KM Devant Ayougoua Pedro Acosta Tony Arbolino Qui se remonte un peu Somme 4 Chantra Joe Roberts et Jérémy Alcoba Dixième Course vraiment très nulle Horrible On est venu me dire Oui Bah si tu trouves que c'est nul De regarder des pilotes moto 2 Rouler à la limite Sur un circuit aussi exigeant Il faut que tu changes de sport Frère À un moment donné Ça me casse les couilles La course elle était chiante Elle était chiante C'est pas parce qu'il faut pas 10 putain de dépassement Dans un tour Pour trouver une course intéressante Il s'est rien passé Nous fais pas chier C'était nul Bah je sais plus Il y en a eu une course Il y a pas longtemps Qui avait été intéressante C'était pas l'Autriche Bah l'Autriche Si l'Autriche Agoura il passe Chantra Oui voilà Silverstone c'était bien Catalonia c'était bien Après Le soucis c'est Dès que t'as une échappée En fait Lopez est parti Et puis derrière Tout de suite L'enjeu numéro 1 D'esport Non mais C'est pas du spectacle C'est un sport Donc ils sont pas là Pour amuser la galerie Ils sont là Pour se donner à fond Et normalement Les choses sont faites De telles sortes Pour que ça soit Aussi divertissant Donc effectivement C'est pas parce que La course elle est nulle Que c'est la vie C'est comme ça C'est pas grave Mais ça fait une éternité Que les courses moto 2 Elles sont insipides Donc là Cette année Je trouve qu'on est gâtés Parce que Aujourd'hui c'était pas ouf Mais on a eu plusieurs courses Quand on vient de citer Qui étaient intéressantes Donc du coup Je suis désolé Droit de le dire La course elle était chiante C'est pas grave C'est comme ça C'est la vie C'est un fait C'est échéant Depuis que ces nouvelles motos Sont arrivées C'est le cas Depuis le 3 cylindres Triumph L'autre format Quand Zarco Il était avec les 600 CBR C'était trop bien Je me rappelle Il y a plus de bagarres Je crois que la première fois Qu'on a été au Mans On les avait vus C'était vraiment un spectacle Les entrées en glisse Là les motos bougent plus Elles sont toutes à peu près similaires Donc forcément Il n'y a plus qu'un constructeur Limite A part là Speed up Qui est Mais bon Speed up Kalex Depuis la dernière victoire De quelqu'un d'autre Que Kalex 2019 Parce que ce coup Ils n'ont pas gagné Non Depuis 2019 C'est long Oui C'est pas grave Que la course soit nulle Mais on a le droit de le dire Si des fois Tu regardes un match de foot Il se passe rien C'est un match nul C'est pas pour ça C'est la vie Un match de basket N'importe quel point Un match de tennis J'en sais rien C'est pareil Des fois c'est nul Là c'était nul On a le droit de le dire Vous m'énervez là C'est pas possible Le problème c'est que ça revient Souvent Le problème c'est que C'est tout le temps nul Allez Bon on a parlé de ça Beaucoup trop longtemps C'est parti Donc Course de MotoGP A Misano Pôle de Jack Miller Interro Surprise Sa dernière position Bah la semaine dernière Non Il y a deux semaines Je sais pas Argentine 2018 Ah ouais Putain Est-ce que vous vous rappelez De cette course Oui c'est quand Il est tout seul C'est quand Marquez du coup Pousse sa moto Il part de derrière Qui pousse tout le monde Cette course C'était incroyable Ah ouais 3 places de pénalité Pour Pecco Qui se qualifie 2 Et partir à 5 Parce qu'il a gêné Alex Marquez Et Enea Bastiani Moi j'étais un peu étonné De cette sanction Parce que d'habitude Quand tu fais ce genre de choses C'est un long lap Et prendre 3 places de pénalité C'est quand même bien moins chiant Que faire un long lap Oui On est d'accord Ce à quoi Quartararo a répondu En interview Si j'avais fait ça On m'aurait mis 3 ans de prison Allez-y T'emballes pas Quand même Ouais puis les champions Alors maintenant Il se sent Pousser des ailes T'as plus personne Qui te retient T'es champion Donc ça y est Il dit n'importe quoi Il s'adresse à son rival principal Non mais Ça m'en fout Oui C'est de l'ironie et tout Non mais frère C'est de l'ironie Mais il le pense tu vois Ouais j'espère que c'en est Mais c'est sûr qu'il le pense Et Je critique pas le fond Parce que je suis d'accord avec ça Il aurait dû prendre un long lap Et pas 3 places de pénalité Et donc on est toujours Sur la même chose On comprend pas La La cohérence Des sanctions De la direction de course Ça on comprend pas Freddy Spencer Il est bourré H24 Il fermait les yeux Dans les virages Bah il ferme les yeux Pendant les courses aussi Après c'est un week-end en Italie Un pilote italien Sur une moto italienne Ouais mais ça Ils veulent le spectacle Mais ça ça me fait chier Ouais mais après Les règles sont pareilles Pour tout le monde quoi Ouais ouais Mais que Quartaro Fasse des déclats comme ça Moi je sais pas Viens en interview Et dit Ouais bah je trouve que La sanction elle est pas adaptée Et tout Ok Bah oui moi Si j'avais fait ça Frère Tu pleures Arrête de pleurer quoi J'ai dit à un moment donné Enfin je veux dire On dirait Enfin bref Non non mais je suis d'accord On dirait qu'il pleure Oui maman Il a eu plus de pattes que moi Mon petit frère Enfin frère Tu fais chier à un moment donné Moi ça m'a saoulé Zarko partira à 6 Et du coup Quartaro au 8 Je pense qu'en plus Il passait un mauvais week-end Donc à mon avis Il avait un peu le seum J'espère qu'il écoute pas le podcast Non plus je viens de le terminer Départ Chute de Zarko De Paul et de Pierrot J'ai arrêté de regarder la course Je vous laisse finir Je sais que c'est pas de sa faute J'ai même pas vu ce qui s'est passé Il s'est fait pousser par Binder par exemple Ouais je crois Mais il avait complètement raté son départ Oui Comme à chaque fois Ouais Et du coup ouais Il y a eu Il est venu taper sur les deux autres après C'est bizarre que Paul Espargaro N'est pas venu se plaindre après Oh bah ça va venir peut-être Non mais il y a eu Pas d'investigation ni rien Dans la course Ouais Genre il y avait des enquêteurs Mesurés Parce que Binder est pas tombé lui Il a poussé le groupe Quelle ordure Allez salut Bam Ah c'est vrai C'est comme ça Miller fait le all shot Et derrière on a un festival de chute Avec Marco Bezzecki Jack Miller Et Franco Morbidelli Bon La chute de Morbidelli Un peu moins choquant Miller aussi Ouais d'accord On verra l'année prochaine Il faudra qu'il force avec une moto Qui marche pas bien Ouais parce que là Il passe de la meilleure moto A pas la meilleure du tout Donc là ça va pas être la même Je pense avec son pneu avant Qu'il y avait eu un souci Parce qu'il disait Qu'il avait pas mis le pneu dur du week-end Et comme cet après-midi Il y avait des températures chaudes Il l'a mis Alors est-ce que c'est à cause de ça Je sais rien Ouais Ouais Il glissait quand même Pour un pneu dur Alors maintenant Il était pas très rond Franchement c'était pas facile Si j'étais à sa place Je me défendrais comme ça Après C'est jamais la faute du pilote C'est jamais la faute du pilote Parce qu'ils sont un peu de mauvaise foi aussi C'est jamais de leur faute Sur la moto qui sera de mal Vignales très très chaud Il emboîte le pas à Peco Qui est en tête Quartaro 6ème Et un petit peu dans le dur Derrière ça va commencer A se compliquer un peu Pour maverg Vignales Et Bestia va le passer Bagnaia est très très chaud Mais Enea Bastiani Se laisse pas distancer Quartaro est 5ème Mais un peu juste Il va réussir à récupérer Luca Marini Mais il fera rien de plus Et derrière On va avoir un dernier tour Hyper intéressant Entre Peco Bagnaia Et Enea Bastiani Avec une victoire De Peco Bagnaia Pour 34 millième Première question Ce dernier tour Vraiment propre C'était beau Le dernier tour De Bastiani Est assez fou Avec ce qu'il perd Sur l'erreur Qu'il fait en début de tour Il pète le record de la piste Il explose le record de la piste Donc attention Yvan On est venu me dire Sur les réseaux sociaux Que Bastiani Avait coupé Pour laisser Peco gagner Est-ce qu'il faut arrêter De boire de l'alcool Oh ouais stop Parce que déjà Il a juste failli Le couper en deux Oui Oui parce que oui Il l'a pas fait À Barrichello Au Schumacher Est-ce qu'on pense Que les gens sont assez bons Enfin est-ce qu'on pense Que ce mec est assez bon Pour le laisser gagner Mais que de 34 millième Non non En plus surtout qu'il voulait gagner Pour l'année prochaine Attends les mecs c'est des Ils peuvent pas Ils font le genre Qu'ils s'entendent bien Mais s'ils peuvent se bouffer Ils le font Il avait envie de le victimiser Bah oui Les gens mélangent tout en fait Ils sont coéquipiers Mais que l'année prochaine en fait Là en ce moment Ils sont pas dans la même équipe Non mais soit disant D'Alinia Il aurait été parlé à Grézini Vu qu'ils ont des Ducati En disant Les Peco bagnaient gagner Puis il lui a dit Dans l'oreillette Pendant la course Box 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 Quel enfer Mais Bastiani vraiment Il est impressionnant Il est impressionnant Je pense qu'il va faire mal L'année prochaine Non mais en plus J'ai l'impression Comme je disais Sur Augusto Fernandez Qu'il a cette année Essuyé les plâtres De l'irrégularité Du manque d'expérience Etc Attention L'année prochaine Là il est tranquillisé Pour deux ans je crois Il a un contrat de deux ans J'imagine Donc ça Bon Là par contre Peco Je pense qu'il est pas content De voir lui dans la bergerie Parce que Miller Bon bah Ouais Miller c'est un gentil toutou T'en fais ce que t'en veux Ouais il gagnera pas Non mais c'est un gentil Il ouvre des bières excédents Il te laisse gagner Ça va tu vois C'est tranquille Bastiani Si je veux faire des pronos Titres pour l'année prochaine Je pense qu'il est dedans Et puis Bastiani C'est le genre de mec Coéquipier ou pas coéquipier Je pense que c'est le genre de mec S'il faut aller poser son carréage Sur le tien Il va le faire Il a pas de problème avec ça Et puis en plus Il vient pas de la VR46 en plus Il est parti de la VR46 Ah oui oui Donc déjà Je pense qu'il y a un peu Il y a un peu d'animosité potentiellement Ouais il a envie de réussir tout seul Il a quelque chose à prouver Voilà Et puis il a envie de s'asseoir Sur tout le VR46 Enfin moi à sa place C'est ce que j'aurais envie de faire Tu vois Et puis Enfin je veux dire C'est vraiment un intelligent Il fait pas de vagues Il bosse dans l'ombrie Exactement Moi j'aime bien Il a un peu dégueulasse Ouais ça oui Maverick Vinales 3ème Est-ce le retour de Top Gun ? Oui Franchement ça fait plusieurs courses Ça fait plaisir Ça fait grave plaisir Donc on espère Luca Marini 4ème Apparemment il a trouvé La moyenne de doubler des gens Ouais ouais Mais enfin moi Marini je l'attendais pas Ce qu'il soit si fort Il fait une belle saison C'est les motos jaunes Ça éblouit les autres Ah parlons-en Votre avis sur la moto spéciale du coup Parce que je sens que vous avez envie De le donner depuis longtemps Ah elle est horrible Il faut qu'ils arrêtent Regarde là de près Regarde en plus Il y a du orange derrière Enfin ça arrive à rien Il y a encore un moins jaune fluo Que l'année dernière Parce que l'année dernière Ça faisait mal aux yeux Je la trouve magnifique Voilà J'ai pas peur de le dire J'ai pas peur de le dire Achète-toi la même Peins-la de cette couleur Et roule avec J'aime le vomi de licorne Je t'achèterai un sticker La poste Et puis il roule Même à la poste Ce serait plus joli Parce que là en plus Ça va pas ensemble C'est un jaune Avec un verre bleu C'était psychédélique Tu vois quoi quand tu vomis ça Moi j'adore Quartaro 5ème Qui a déclaré Je ne peux pas doubler Frère va plus vite Tu veux doubler Alex Espargaro 6ème Qui marquent un peu le pas Bon après là Le talon cassé Qui peut lui en vouloir Personne Vous m'arrêtez Si vous voulez dire Quelque chose bien sûr Alex Rins 7ème Voilà Mais c'est ça Là Il gagnera encore Sûrement Bah non Même pas Il va sur une onda C'est ça Ouais Il gagnera plus jamais Désolé Brad Binder 8ème Forcément quand tu pousses Tout le monde Tu peux bien finir Oui Olivera 9 non Non Jorges et Martin Alors Ducati Le choix est bon ou pas Oui Il a peut-être pris Un coup au moral Dans le foie Je pense que Apparemment il a pensé partir Ouais il a pensé partir Franchement je l'aurais A sa place Oh faut être bête Ouais mais Il sera bloqué Il sera toujours bloqué Mais C'est pas grave de faire 5 ans Après il n'y a pas que Ducati Enfin J'ai l'impression que c'est pas grave De faire 5 ans dans le team Pramac Avec la même moto que Bastiani Je veux dire Ok ils l'ont choisi Le mindset ça doit pas être ça Ça doit être Ok vous l'avez choisi à ma place Et bien moi je vais rester chez Pramac Et pendant 3 ans Je vais vous montrer que vous avez fait de la merde Parce que je vais finir devant lui Ah non Non mais ouais ouais Non mais après oui Mais peut-être que lui Il a d'autres espérances aussi Il veut peut-être être un jour au HRC Peut-être un jour tu vois Both life Bonsoir Alex Marquez 10ème Il a tweeté Oui je suis la première ronda Mais frère t'as vu tes autres coéquipiers Mais moi je serai la première ronda À un moment donné arrête Fais un effort Miguel Oliveira 11ème Qui a pris un long lap Alors qu'il se battait Même pas à peine pour les points Frère on ne félicite pas Il se battait avec les limites de piste et tout Ouais voilà Il se battait avec la moto La sienne Andrea Dovizioso 12ème C'est potentiellement la meilleure course de l'année pour lui Bah ouais C'est bien il a mis des points pour sa dernière Voilà Bonne retraite frérot Raoul Fernandez 13ème Oh Incroyable Bah c'est devant Rémi Gardner Ils font bien de ne pas le garder Ah ouais ouais Ils se sont battus à coups de tweet ce week-end Je n'ai pas suivi Les deux Ouais des enfants Des enfants Stéphane Bradel 14ème C'est le retour du roi Calme Enfin faites attention Taka Akinakagami 15ème Frérot Il est blessé ? Je sais pas Mentalement peut-être Non il a la flemme L'année prochaine c'est les 8 heures de Suzuka Moi je vois que ça pour lui Ouais ou Superbike Honda Ils ont une équipe Donc il va peut-être que Il fait croire Il fait croire Que la Honda marche pas Pour Il est viré Je sais pas c'est du Superbike frère Je m'en fous Il fait croire Que la Honda marche pas Pour que Goura Veuille pas venir Et garder sa place Darin Minner 16ème Moi je trouve Il fait bonne saison Dégueux Non mais bon Après il a pas de chance J'espère qu'il va trouver une place En moto 2 Pour recommencer Un schéma de carrière Plus classique Et voir si Il est capable de prouver Après moi j'ai jamais Enfin C'est un bon pilote Mais j'ai jamais cru non plus Que c'était le krach Non mais personne Il arrive avec un son de sort C'est un Jack Miller du pauvre Oui Du giga pauvre C'est pas Voilà Benzeki 17 et Miller 18 Après leur chute Rémi Garner 19 Alors moi Finir derrière un mec Qui a chuté Ça me foutrait le seum La bise du coup A Garner DJ Antonio Et Watanabe On peut pas lui en vouloir Non 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 Voilà c'est un ouais card Il y a un GSXR 600 en plus J'ai vu Alors je sais plus Son numéro c'est le 92 Je sais plus qui disait Ah ouais Il écrit là Bon alors là C'est ça votre cube quiz Moi merci Je l'ai sous les yeux Les remplaçants de remplaçants Merci Je sais plus qui disait Sur Twitter Elle est loin l'époque Où les wildcards japonais Ils arrivaient Ils gagnaient des courses Bah ouais mais frérot Ils ont plus le niveau Qu'est-ce que je te dise Il y a un petit cru Oh remarque Il y a un Ouais mais je veux dire C'est pas un wildcard C'est qui C'est un mécanicien C'est un mécanicien Ils ont dit Ressort La courte paille Ah Kazuki Alors Michel Denis Le wildcard d'un team Qui ferme bientôt C'est nul Même Gatoli Il l'appelle même plus Il est blessé Sinon c'était pour lui Ah merde Je suis en train de réfléchir A des noms de pilotes Wildcard japonais Qui sont venus gagner des courses Et je pense à Akira Ryu Ça te dit quelque chose ? Il a pas gagné Il a pas gagné ? Non D'accord Je pensais qu'il avait gagné Non je crois pas Si ça se trouve oui mais Ouais Et sinon la bise à Daigeru Kato bien sûr Qui en 250 A fait une wildcard Et a gagné à Suzuka Ouais A vérifier mais il me semble que c'est ça Et la bise à Yoshi Oui c'était pas wildcard Mais je l'adore Il avait une belle derby Oui La bleue et rouge Magnifique Du coup championnat Quartaro toujours en tête Mais Bagnaia passe deuxième A 30 points Il a gagné les 4 dernières courses Attention Douloulout Douloulout Alerte au rouge Le monsieur revient fort Et on a Aragon Quartaro va prendre une valise Attendez il y a Marquez qui revient Alors on va en parler juste après Marquez va prendre une valise Qui ? Marquez Pour moi Enfin vous verrez On va en parler Oh j'adore J'adore ce qu'il se passe J'adore ce qu'il se passe On va en parler Oui prochaine course A Aragon La ligne droite fait 600 km Fancou Marbidelli est très fort là-bas Je pense que ça sent pas bon Pour Quartaro Marc Marquez Marbidelli est très fort là-bas Bagnaia Non Marbidelli est fort nulle part Marc Marquez a fait Il remontait sur une 600 CBR Sur un circuit de karting Il était présent à Misano ce week-end Il a fait des tests Physiques Il a applaudi Du coup ils ont considéré Qu'il était apte Il a ouvert une fenêtre Il a décapsulé une lèvre rubie Je dis pas ça parce que j'en ai une sous les yeux Pas du tout Et du coup Il est apte Et il va courir les tests De 2023 Mardi et mercredi Et il prendra la décision D'aller courir en Aragon Très très vite messieurs Avant le quiz Qu'est-ce qu'on pense de ce retour Prématuré ou pas je sais pas Qu'est-ce qu'on pense de ce retour J'espère que c'est pas trop tôt pour lui J'espère que s'il revient Il va faire mal Parce que j'ai dit qu'il va prendre une valise Mais au fond j'espère qu'il va le remettre Et s'il est en forme Et que tout est ok Je suis pressé de le revoir rouler Parce qu'il manque un peu quand même Pareil Pas mieux On a envie de le voir Et toi T'en penses quoi ? J'espère du fond du coeur Que ce retour n'est pas anticipé Comme les autres Ça fait trois fois qu'il revient trop tôt Deux fois qu'il revient trop tôt Je vous en supplie Faites passer une troisième fois Enfin un nice il revient là C'est que c'est bon Après là Pour pouvoir revenir en plein milieu de la saison Là Ouais c'est ça Ils l'ont envoyé aux Etats-Unis Chez apparemment des meilleurs médecins du monde Un bon véto Voilà Ils lui ont fait un truc au bras De l'espace et tout Je pense que là maintenant J'espère qu'en deux ans Ils ont retenu la leçon Maintenant je vous le dis Je vais pas vous dire de mettre 100 euros Parce que même moi je peux pas les mettre Parce que j'ai d'autres dépenses en ce moment Et donc Mais il revient en Aragon Il revient en Aragon Dans son jardin Voilà Ah bah suffit qu'il y ait Piste un peu humide Ou séchante Un truc comme ça Là c'est bon Oui 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 Bah Je sais pas Il va peut-être Après il a peut-être changé un peu aussi Je pense qu'il a peur de retomber Enfin je sais pas Remarquement d'Alika Là il a repris des volumes En plus physiquement Je pense qu'il Il a l'air affûté Ouais mais il a dit qu'après le tour en CBR Sur la piste de karting Il était en PLS Ah bah après peut-être Pour la victoire je sais pas Mais Podium je sais pas trop Moi le seul truc Qui me fait douter je pense C'est le rythme de course Parce que là les rythmes de course Ils ont vraiment augmenté Oui A chaque course Ils éclatent les records de piste Ouais puis Et ça fait un moment Qu'il a pas roulé Et je pense qu'il va avoir Un peu de temps pour s'y remettre Alors est-ce qu'il vient rerouler pour ça Pour se réhabituer Et finir la saison Tranquilou Et être prêt pour l'année prochaine Mais je pense pas qu'il va revenir Pour gagner Je pense pas Je suis d'accord Je pense pas qu'il va pas revenir pour gagner Mais s'il arrive qu'il a le rythme Il voit qu'il a le rythme Ah oui oui Non mais Victoire peut-être pas Mais top 5 ou podium Pas impossible Parce que c'est vraiment son jardin C'est comme s'il revenait au Texas ou au Saxon Messieurs Je crois que c'est l'heure Allez C'est l'heure du quiz Ouais Alors Je rappelle Les règles Enlever les enfants Trois pilotes Moto3 Trois pilotes Moto2 Trois pilotes MotoGP Tu dis un numéro On doit trouver le pilote Et tu nous laisses y aller Jusqu'à ce qu'on Actuel Eh oui actuel On sait que très bien La Moto3 1965 Ça n'existait pas Si on prend des épisodes des pilotes des années 60 Tu vas me déboîter Ça on le sait Même 2080 T'inquiète Putain il y a l'ordure Allez Moto3 Vous êtes prêts ? Oui Super Le numéro 24 Rossi Non Suzuki Oui One point Ensuite Le numéro 48 Hortola Oui Oh putain mais c'est pas possible Si si Le numéro 64 Ben Snyder Non Ah en Moto2 Munoz non Non Morera Non Carrasco non Non Putain On le voit pas souvent à la télé Non Voilà Oui bah ouais Pourtant il est là Népa Non Ah putain Je sais pas Ogden Non plus Quelso Non Ah je sais pas Vas-y dis-le C'est Sourio Agi Oh putain frère C'est nouvel Vas-y Disons un autre Disons un autre Ça fait un point pour moi du coup Disons un autre qu'on finisse sur un chiffre impair Euh 99 Tataï Ouais Ouais Pas mal Il y en a ils disent Tate Et on fait la bise à Cyril Je sais pas pourquoi ils disent ça Tate Ouais Je vais tater moi t'as pas Allez Moto2 Euh 54 Euh Aldegar Ouais Bien 73 Euh Fernandez Non Ogura Oui Oh putain Ah là j'ai Ça s'était collé Et le 24 Corsi Ouais 3-0 Bam Ça fait Ça fait 4-2 Pour toi Ouais Pas normal ça MotoGP ça va aller beaucoup trop vite Oui 40 Euh Binder Darin Ouais Oh putain J'ai perdu Non Si mais on va y aller jusqu'au bout Je m'en bats les couilles 87 Euh Gardner Raoul Fernandez Non Gardner Ah putain 25 Euh Rang Fernandez Non oh putain Oui Rang Fernandez Bravo Et alors Il a gagné Allez Qu'est-ce qu'il y a maintenant Hein T'es l'été chaud là Ah de toute façon je t'ai dit Il était en colère surtout Je suis resté collé là Tiens on m'a vexé cet après-midi Je suis arrivé à couter les reins entre les dents Je m'en bats les reins Il s'est fait tatouer tout le numéro sur l'avant-bras Pas que sur l'avant-bras Bonsoir Euh Messieurs Ouais mais tu dois en avoir deux sur la table alors J'en veux plus Euh Merci beaucoup messieurs On a pas parlé du classement de MotoGP De toute façon c'était n'importe quoi cet épisode Mais vous êtes habitués Euh Pour nous retrouver Vous êtes habitués aussi Le groupe Facebook Le Nord chez du MotoGP La page Twitter La boîte à clapper Pour nous écouter Euh Apple Podcast Spotify Deezer Youtube Putain je veux un gros Trous là J'ai tout donné sur les numéros Euh Merci eux Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Putain ton t-shirt FFM Si il regarde depuis De travers depuis tout à l'heure Il va me parler du contrôle technique là Dès qu'on m'a coupé Il va nous parler du contrôle technique Il a annulé le contrôle technique Ouais bah après il va nous parler De ces stationnements payants à Paris Sans pas les couilles Mais non mais on s'en fout La merde Paris Mais Merci Je ne serai pas aussi virulent Merci beaucoup Et je vous fais la bise A bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz